Bienvenez encore sur votre chaîne Ciel Solution TV. Avant de commencer, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Dans cet exercice, on considère la fonction f définie par f de x égale exponentielle de x moins x moins 1 si x est supérieur ou égal à 0. Et f de x égale x est l'une de valeur absolue de x si x est strictement négatif. Première question, on vous demande de déterminer dnf et calculer les limites aux bornes de dnf. Étudier la continuité et la déribabilité de f en sérieux et interpréter le résultat. Calculer f' de x puis dresser le tableau de variation de f. Quatrième question, étudier les branches infinies de la courbe de f et construire la courbe de f dans un repère orthon normal. La courbe de f de x égale à exponentielle de x moins x moins 1 si x est supérieur ou égal à 0, égale à x ln de valeur absolue de x, x ln de valeur absolue de x si x est strictement négatif. La première question, nous allons déterminer dnf. D2, dnf. Donc ce que nous allons faire, nous allons considérer f1 de x. On va prendre f1 de x comme étant la première expression, soit f1 de x égale à exponentielle de x moins x moins 1 si x est supérieur ou égal à 0. Et f2 de x égale à x ln de valeur absolue de x si x est supérieur ou égal à 0. Donc ce que nous allons faire, nous allons d'abord déterminer dnf1 de x, ensuite on détermine dnf2 de x et maintenant dnf c'est tout simplement dnf égale à dnf1 union dnf2. Donc c'est ce que nous allons faire. On a dnf1 de x, déterminer dnf1 de x. Dnf1 de x égale à exponentielle de x moins x moins 1 si x est supérieur ou égal à 0. Donc là, f1 de x existe, f1 de x existe si c'est seulement si, quoi, exponentielle de x moins x moins 1 est définie sur r. Donc si c'est seulement si, x appartenant à r est la condition x aussi supérieure ou égale à 0. Nous n'avons pas cette condition. On détermine la condition d'existence de cette expression en plus la condition de sur x. Ce qui veut dire quoi ? Dnf1 de x, là c'est l'intersection, ici, r. Ce qui veut dire que f1 de x existe si et seulement si x est supérieur ou égal à 0. x appartient à r et x supérieur ou égal à 0. Cela implique tout cela et qui veut dire que x est supérieur ou égal à 0. Donc, dnf1 de x, dnf1 égale l'intervalle, donc c'est supérieur ou égal, donc c'est 0, plus l'infini. Et de même, de f2 de x, on a, on a f2 de x égale à quoi ? Égale à quoi ? Égale à x, ln2, valeur absolue de x. Ici, x est strictement négatif. Donc, f2 de x existe si et seulement si quoi ? Il faut que la condition d'existence de ln de x, donc x est différent de 0. Donc, f2 de x existe si et seulement si. Là, il faut que ln2, valeur absolue de x, est différente de 0. Cela veut dire que tout simplement que x est différent de 0. Le coin de valeur absolue de x, est différent de 0, et x est strictement négatif. Ce qui est équivalent à dire quoi ? Que x, valeur absolue de x est différent de 0, c'est là, il faut que c'est x qui est différent de 0, et x est strictement négatif. x est différent de 0, et x est strictement négatif, donc c'est l'intersection, ça veut dire tout simplement que x est strictement négatif. On a x différent de 0 et x est strictement négatif, ce qui veut dire tout simplement que df, df2 égale l'intervalle moyen l'infini 0, ouvert. Parce que là, l'inégalité est stricte. Et maintenant, comme on l'avait dit, df1, union df2, qui est tout simplement égale à 0. Plus l'infini, union df2, union df2, union df2. union df2, 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 union Et là, 0 n'appartient pas à cet intervalle, mais 0 appartient à l'autre intervalle. Donc, D de F égale à moins l'infini, plus l'infini, qui est tout simplement égale à R. Donc, D de F égale à R. Donc, les limites au bond de D de F, limites, limites au bord de D de F. D'abord, on a D de F, c'est moins l'infini et plus l'infini. Et si on veut, on peut maintenant écrire F sans valeur absolue. D'abord, on peut écrire F sans valeur absolue. Écrivons. F. F de X sans valeur absolue. Sans valeur absolue. Donc, c'est quoi? On a F de X égale. Exponentiale de X, moins X, moins 0. Si X supérieur ou égal à 0. Et quoi maintenant? Puisque si X est négatif, maintenant, si X est positif. Et X, LN2, moins X, si X est négatif. C'est ça l'expression de F. Sans la valeur absolue. Puisque X est négatif, on a LN2, un nombre négatif n'existe pas. Donc, il faut moins. Si X est négatif, donc moins X est positif. Donc, valeur absolue de X, si on a, par exemple, valeur absolue de X en moyenne l'infini, c'est quoi? C'est moyen, moins X. Valor absolue de X en moyenne l'infini parce que dans cette condition, X est négatif. La valeur absolue de moins X du moins, c'est quand X est négatif. Pas besoin de maïenne l'infini, mais quand X est négatif, c'est moyen l'infini. Puisque on a cette condition-là, X est négatif, donc LN2, valeur absolue de X, c'est tout simplement X, LN2, moins X. Et maintenant, si on veut, maintenant, on peut calculer les limites. Même si on n'écrit pas avec la valeur absolue aussi, on peut toujours calculer la limite. Mais là, c'est pour ne pas... Si on veut, on peut enlever la valeur absolue. Limite. Quand X tend vers moins l'infini de F de X, égale limite. Quand X tend vers moins l'infini de X, de X, LN2, valeur absolue de X. Si on veut, mais c'est tout simplement égale limite. Quand X tend vers moins l'infini de X, LN2, moins X. Quand X tend vers moins l'infini, LN2, c'est... LN2, valeur absolue de X, c'est moins X. Qui est tout simplement égale à... On a moins l'infini. Limite quand X tend vers moins l'infini de LN2, c'est X. C'est moins X, moins l'infini. Et limite quand X tend vers moins l'infini de LN2, moins X, c'est fois plus l'infini. Parce qu'on a moins, moins ça donne plus l'infini. Qui est tout simplement égale à moins l'infini. Moins l'infini. Limite quand X tend vers moins l'infini de LN2, moins X, c'est plus l'infini. Si vous voulez, vous pouvez même faire un changement de valeur en posant X, grand X. Si vous voulez, vous pouvez même faire un changement de valeur en disant quoi, que grand X est là, moins X. Si X tend vers moins l'infini, dans ce cas, grand X tend vers plus l'infini. Ce qui veut dire quoi, que limite, grand X tend vers plus l'infini de LN2, grand X égale à plus l'infini. Si vous voulez, vous pouvez faire un changement de valeur. Là, c'est pour expliquer tout simplement comment vous pouvez calculer cette limite-là. Et maintenant, limite, limite quand X tend vers plus l'infini de F de X égale à, limite quand X tend vers plus l'infini de exponentielle de X, moins X, moins, disons. Quand le X tend vers plus l'infini de F de X, il faut prendre l'expression de F de X, là où X est positif. Si c'est négatif, vous prenez l'expression là où F est négatif. Égale, limite quand X tend vers plus l'infini, je vais factoriser par X. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez factoriser par X. Sinon aussi, vous pouvez factoriser par exponentielle de X. Moi, j'ai pris X. Facteur 2, donc c'est exponentielle de X sur X, moins 1, moins 1 sur X. Et on sait que limite quand X tend vers plus l'infini de 1 sur X, cette carte-là, c'est 0. Ici, on a une constante. Mais aussi, limite quand X tend vers plus l'infini de exponentielle de X sur X, c'est toujours plus l'infini. Donc, limite quand X tend vers plus l'infini de X, c'est plus l'infini. Donc, cette carte-là égale à plus l'infini. limite quand X tend vers, si vous voulez aussi, vous pouvez factoriser par exponentielle de X. Mais dans ce cas, ici, vous allez avoir 1. Ici, vous allez avoir X sur exponentielle de X. Et 1 sur exponentielle de X. Donc, c'est à vous de choisir.